Bonjour, je m'appelle Siree Biaï, bénéficiaire du financement de Paye-Codesk II. J'ai fait mes études au Maroc. J'ai fait pratiquement cinq ans, bac plus cinq. J'ai un master 2 en finance des entreprises. Maintenant, quand j'ai fini mes études, je suis rentrée chez moi. Je suis venue, je me suis sentie dans l'agriculture, donc j'ai pu au moins développer beaucoup plus d'activités dans le champ. Donc aujourd'hui, je suis fière de revenir au Bercaille. Le financement du Paye-Codesk II m'a boostée parce que ça a trouvé qu'il y avait beaucoup de manquements dans mon champ. Donc, les premières tranches qui étaient sorties m'ont permis d'acheter des engrais, d'acheter des intrants et tout, pour commencer les cultures maraîchères. Donc, en tout moment, j'ai commencé à faire du poivron pendant la saison sèche. J'ai fait du poivron, j'ai fait du piment, on a fait de l'oignon et tout. Ce financement-là est venu à son heure. Donc, il est venu pour accompagner nous, les jeunes déjà, surtout jeunes femmes qui font de l'agriculture. Donc, il nous a vraiment boosté et il nous a vraiment aidé dans notre capacitation pour le développement. Et je demande aussi aux partenaires vraiment de faire encore plus pour nous, les migrants de retour, de beaucoup plus de financement, beaucoup plus de matériel s'il le faut et beaucoup plus d'accompagnement. Parce qu'il faut savoir que Paye-Codesse a vraiment beaucoup fait dans la région de Seydoux. Quand vous financez des gens, s'il n'y a pas cette suivi-là, le projet ne va pas aller. Mais quand les bénéficiaires savent que chaque fois, les missions de suivi viennent et les boostent un peu, ça leur permet aussi d'avoir ce cœur de travail. Nous lançons un plaidoyer au niveau des partenaires de faire beaucoup plus d'efforts, d'augmenter beaucoup plus de financement pour ces jeunes qui sont là, qui reviennent, et pour les encourager de rester aussi au pays pour plus de travail et plus d'engagement, plus d'accompagnement. Quand je vois aujourd'hui les jeunes qui vont en émigration, c'est un peu triste, parce que laisser tout ça dans son pays pour aller mourir dans l'océan, c'est vraiment triste.